Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors pour cette vidéo, je vais rentrer directement dans le vif du sujet parce que j'ai peur qu'elle soit un petit peu longue. Étant donné que je suis partie dans tous les sens, parce que j'ai vu des corrélations, j'ai vu des connexions, ce qui fait que j'ai survolé, on va dire, deux, trois infos en un sujet. J'espère qu'elle ne va pas être trop indigeste, mais j'ai un peu peur qu'elle soit un petit peu longue. Ce ne sera pas un énorme problème vu que beaucoup se plaignent que ce n'est jamais assez long. Mais je n'avais vraiment pas envie, parce que j'estime qu'elle est importante, je n'avais vraiment pas envie ni de prendre des raccourcis, ni que ça ait l'air un petit peu brouillon. Donc écoutez, récemment, vous l'avez vu de toute façon, je vous en avais parlé sur mon Instagram, une information inhabituelle est apparue sur Internet. Des mineurs du gisement de charbon Delga, en Yakouti, auraient déterré une étrange statue antique, en forme d'ange, avec une épée, un bouclier et des ailes. La statue aurait été déterrée alors qu'il creusait avec une pelleteuse. Cette découverte, unique et étonnante, s'accompagne de plusieurs autres phénomènes inexpliqués. Certains y voient un signe non seulement étrange, mais surtout avant-coureurs d'un envénement sans précédent. Déjà, il faut savoir que le fameux jour où l'ange a été découvert, où il est apparu en Russie, des millions de corbeaux recouvraient le ciel de Kiev. Et vous allez voir, c'est loin d'être un événement isolé. Alors, s'agirait-il, comme certains l'ont annoncé, d'un des sept archanges de l'Apocalypse ? Cela confirmerait-il tous les signes annonciateurs de la fin des temps ? Car vous allez voir, il y en a plusieurs. Les questions sont lancées. Et c'est maintenant, les amis. Allez, on y va. Alors, clairement, comme vous le voyez sur les images, la statue est hyper impressionnante. Déjà, on ne sait pas comment une telle création a pu être trouvée à l'intérieur d'une mine au fin fond du nord-ouest de la Sibérie. Mais en plus, elle est apparemment de forme féminine avec une épée et un bouclier et possède de grandes ailes. Le bouclier ne porte à première vue aucune inscription ni l'épée. Selon la traduction du récit vidéo par les mineurs, alors que j'ai personnellement fait vérifier par un ami à moi qui parle couramment le russe, on peut entendre l'un des mineurs dire qu'ils ne peuvent clairement pas décrire ou ne serait-ce que simplement dire de ce dont il s'agit, mais qu'indéniablement une énergie que l'on ne peut pas comprendre émane de la sculpture. On les entend clairement parler de repentir, dire que le temps de se repentir est venu. Et ils insistent vraiment sur le fait qu'ils ont réellement l'impression que la statue émet une sorte d'énergie. Les deux travailleurs ont ajouté qu'ils n'ont pas perdu de temps pour informer les autorités qui ont apparemment envoyé des hélicoptères pour récupérer la statue et l'emmener vers un lieu inconnu. Car en effet, devant l'improbabilité d'une telle découverte, une étude et un examen plus approfondi par des experts sont nécessaires pour déterminer l'importance de cet ancien artefact potentiellement précieux. Le hic, bien évidemment, comme vous en conviendrez avec moi, c'est qu'il y a fort à parier que comme des services spéciaux sont impliqués, pas sûr qu'on ait un jour le fin mot de l'histoire. Donc, jusqu'à leur arrivée, l'utilisateur et ses compagnons ont été priés de rester sur place avec la statue. C'est là que l'un des protagonistes a envoyé la vidéo à un ami à lui, un habitant de Blago-Vetschinschenk, je vous l'écris, j'ai monsieur entraîné, je ne pourrai pas le prononcer, qui répond en tout cas au nom d'utilisateur, je vous le mets ici parce que ça aussi, c'est pas trop prononçable, qui, lui, a partagé le clip vidéo sur TikTok. La vidéo s'est rapidement répandue dans le cercle des réseaux sociaux locaux de Yakuti et de la région de l'Almure. La vidéo a été partagée pour la première fois sur TikTok le 25 janvier 2023 et a été vue depuis plus de 12 millions de fois. Rapidement, toutes sortes de théories ont vu le jour et tout aussi rapidement, la vidéo a été décrédibilisée, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, à grand renfort de fake, en accusant les mineurs du fin fond de la Russie, de la Sibérie, d'être à la recherche de buzz. Bah oui, c'est bien connu, tous les mineurs russes, spécialement à l'âge de ces hommes, comme vous avez pu voir sur les vidéos, rêvent de faire buzz sur TikTok, surtout, je le répète, à leur âge, et par les temps qui courent, sachant que de surcroît, en Russie, TikTok n'a pas une super top réputation. Et enfin, comme d'habitude, on n'aura pas manqué non plus de taper sur les doigts des complotistes qui auraient repris l'info dans le but d'alimenter leur théorie foireuse. Comme d'habitude, ils ne changent pas une équipe qui gagne, alors que leur équipe est de plus en plus souvent en train de perdre, puisque clairement, les complotistes, il s'avère qu'ils ont de plus en plus raison. Donc, ouais, quand même, au passage, petit dacle, comme vous vous en doutez, les internautes ont inondé le poste de la vidéo de commentaire de leur propre version de ce que pourrait être la statue. Ainsi, certains ont dit qu'elle semblait réelle comme si l'ange avait été pétrifié et transformé en pierre. D'autres pensent qu'il s'agit simplement d'un accessoire tiré d'un vieux film. Parce que oui, bien évidemment, on le sait, pareil, énormément de films ont été tournés au fin fond du nord-ouest de la Sibérie. Des détectives du net, il y en a plein, ceux-là, c'est mes préférés, ont disséqué la vidéo pour évaluer qu'il s'agissait vraiment d'une statue. Il y en a certains qui ont dit mais non, mais regardez, dans le vent, ça bouge, c'est pas une statue. Genre, vous savez, sous-entendu, c'était les mecs, les mimes qui restent figés. Oui, oui, au fin fond de la Sibérie, tout ça, il n'est pas là le complot. Des gens qui vont faire des vidéos scabreuses au milieu de Nurepart en croisant les doigts pour que ça fasse le buzz. Enfin bref, c'est absurde. Je préfère en rire. Donc, un autre a par contre souligné très justement et celui-là, pour le coup, je l'ai retrouvé pour vous, que les Simpsons l'avaient encore une fois prédit, confirmant un peu plus s'il le fallait, la fameuse théorie du complot selon laquelle la série animée prédit les événements mondiaux. Encore une fois, vous allez voir, c'est assez flagrant et je vous ai retrouvé l'extrait. Regardez. Je l'ai voir ! Dépêchez-vous ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un squelette ! Regardez, il y a autre chose ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? D'un point de vue strictement anatomique, ça ne coule pas. Oh, merde, alors ? Qu'est-ce que c'est, Lisa ? C'est un squelette humain, il n'y a pas de doute, pas de doute. Mais tous les os en plus font penser à des ailes. Tu veux dire, comme un ange ? Voyons, tout le monde sait que c'est impossible. Lisa a raison, c'est un ange ! Non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, alors ça, c'est intéressant. Et voilà l'ange ! Regardez un message ! La fin viendra au coucher du soleil. Attendez voir, ça ne me plaît pas beaucoup, ce truc. Et maintenant, Lisa Simpson ne peut qu'admettre que nous sommes témoins d'un miracle. Pas du tout ! N'importe qui peut m'écrit ça ! Oh, je n'écoute pas cet enfant de Satan ! Révérend, j'avoue que cette annonce du jugement dernier m'a un tout petit peu chamblé. Regardez votre calme, Ned. Mais tremblez aussi de peur, de peur incommensurable, car le jour du jugement dernier est devant nous. Oh, un jugement dernier ! Monde, Dieu nous aime ! Il nous tuera tous ! Voilà mon point de vue. Une révélation 6-13. Juste avant l'extase, les étoiles tomberont sur la Terre. J'aimerais que tu viennes à la messe avec nous, mon chéri. À la messe ? Je préfère jouer au golf le plus sacré des jours de la semaine. Mais or, avec les récents le Moyen-Orient et autres signes inquiétants, l'extase sera bientôt sur nous. L'extase ? Calme-toi, Hélène. Les savants montrent que la religion n'est qu'un conte pour bigote. Excuse-moi, la seule chose pour laquelle je prie, c'est que tu y ailles mollo avec nos cartes de crédit. Mon pieu mari a disparu ! Le bébé que j'ai choisi de faire baptiser a disparu ! Monsieur Thompson, qu'est-ce qu'il se passe ? Et l'extase, Chola, l'extase ! Les vertueux sont partis au paradis et nous les autres, nous sommes des sous-vivants ! Des sous-vivants ? Oh, t'es stupide ! Parce que nous avons rejeté Dieu, tacitement accepté Satan, nous devons maintenant souffrir l'apocalypse. Pourquoi ai-je mis ma foi dans l'astroce et la technologie ? Pourquoi on n'a pas écouté papa ? Le pire, c'est que je ne reverrai plus jamais, mon homère ! C'est ça, le pire ! Alors oui, je sais, ça peut sembler un petit peu trop capilotracté et on pourrait balayer ça, ce fait divers, d'un revers de la main en se disant qu'à tout casser, c'est effectivement un fait divers insolite mais qu'il n'y a rien de fou et qu'une explication terre à terre et bien plus confortable existe. Oui, on pourrait. Sauf que, c'est très mal de me connaître, mais qu'en même temps que cette étrange et énigmatique est découverte le même jour. Car si la vidéo a fait le buzz et a été publiée sur TikTok le 25 janvier, il faut savoir que l'excavation de la statue a été faite le 23 et que donc ce même 23, une autre étrange scène métaphysique pourrait-on dire est apparue à Kiev, capitale de l'Ukraine. Hors de leur saison de migration, des millions de corbeaux noirs sont apparus dans le ciel de Kiev et ont littéralement assombré la ville. L'essentiel est qu'un tel passage dans une ville qui plus est pilonnée presque quotidiennement par l'ennemi est d'autant plus improbable que cela a instantanément créé la confusion et la crainte d'autant plus lorsque l'on connaît un peu la symbolique du corbeau. Ceci, conjugué à la découverte de l'ange en Russie prend de surcroît du moins de mon point de vue une toute autre dimension. Car oui, déjà, selon la traduction populaire, les corbeaux sont le médiateur entre la vie et la mort. Ils sont la réincarnation des âmes damnées. Les corbeaux étaient considérés comme porteurs de nouvelles tragiques annonçant généralement la mort d'un héros. Ils ont été traités comme des créatures surnaturelles capables de communiquer avec les humains. Et symboliquement, les corbeaux étaient généralement un symbole de la mort et du processus de transformation du monde physique au monde spirituel. Et là, les amis, dites-vous que ce n'est que pour l'aspect populaire. En ce qui concerne l'aspect religieux, il a de quoi laisser songeur. Ainsi, le corbeau est signalé à dix reprises dans l'Ancien Testament et une seule fois dans le nouveau. Le corbeau est un symbole complexe dans la Bible, apparaissant à la fois comme un messager de Dieu et aussi comme un animal maléfique. Dans certaines cultures anciennes, le corbeau était considéré comme un oiseau de mauvaise augure associé à la mort et à la dévastation. Oui, je sais, vous êtes en train de vous dire le sujet va être encore anxiogène au possible. Non, vous allez voir il y a un joli happy ending. Enfin, un joli, je m'enflamme. Il y a un happy ending. Donc, bien sûr, à quelques exceptions près, le corbeau est également associé à la providence divine. Dans l'histoire de Noé, par exemple, Dieu envoie un corbeau pour indiquer à Noé que les eaux du déluge sont en train de s'écouler. Donc, messager d'une catastrophe imminente. Le corbeau peut également être considéré comme un symbole de la repentance et de la conversion. Dans le passage de la parabole du fils prodigue, Jésus décrit un corbeau qui se nourrit des déchets représentant la vie déchue et impure d'une personne avant sans conversion. Comprenez, une personne athée, on va dire, avant qu'elle croie. Ce qui, en plus de rejoindre la prédiction de l'épisode des Simpsons, valide la référence et assoit le message de l'enlèvement des croyants qui seuls seront épargnés de la grande tribulation qui se produira sur terre lors de la fin des temps conduites par un futur antéchrist. Et ça fait cœur aussi avec les déclarations des mineurs qui, from nowhere, ont parlé de repentance, qu'il était temps de se repentir sous-entendu de tous nos péchés. En résumé, le corbeau dans la Bible est un symbole complexe qui peut représenter à la fois la malédiction et la bénédiction, la dévastation et la providence et la déchéance et la rédemption. Les différentes interprétations du corbeau dépendent donc du contexte. Et entre nous, dans le contexte actuel, on dirait bien que les corbeaux ont un message pour nous et un message assez clair compte tenu des signes. Car oui, comme je vous l'ai dit, j'ai vu plein de signes, je les ai connectés à tort ou à raison mais j'ai trouvé que ça avait du sens. En tout cas, car oui, si on rajoute à cela un autre signe, une autre coïncidence, appelez ça comme vous le souhaitez, à savoir le passage actuel de la fameuse comète C2022E3 de couleur verte qui est une comète découverte par le Zwicky Transient Facility le 2 mars 2022 et qui est considérée comme une comète à longue période ce qui signifie qu'elle prend tout son temps c'est-à-dire elle prend 200 ans pour faire un tour complet autour du soleil et que lorsque l'on connaît la signification de ce corps céleste ça fait un peu, beaucoup pour que chacun de ces phénomènes ne soit pas connecté vous n'allez pas en revenir. Les premières observations de comètes apparaissent au 3ème millénaire avant notre ère et dans les cultures anciennes leur apparition soudaine était considérée comme un signe des dieux parce qu'elles troublaient l'harmonie du ciel étoilé elles furent rapidement considérées comme de mauvais augures manifestation du courroux divin. Je sais que certains se disent tout ce qui vient du passé c'est désuet c'est obsolète ça n'a pas de sens ils croyaient en des choses fantasques. Personnellement moi j'ai plus envie de croire des mecs qui ont construit des pyramides et des temples qui aujourd'hui sont limite en parfait état avec des précisions que ce soit astrologique astronomique architecturale que quand on voit l'état de nos routes même aux Etats-Unis avec tout notre attirail et nos progrès je t'imprime 3D je t'imprime pas 3D donc avant de les accuser d'avoir des croyances de notre âge nous devrions plutôt nous en inspirer ou en tout cas pas rire comme des bolosses et se dire que bon peut-être que les croyants ils savaient des trucs d'autres choses qui nous échappent encore. Au Moyen-Âge la peur de cette main lourde de Dieu atteint son paroxysme. On pensait que les comètes présageaient de terribles phénomènes naturels tels que les inondations ou des tremblements de terre. Au XVe siècle une description saisissante de la nature des comètes clôt limite le débat. Elles apportent la fièvre la maladie la peste et la mort des temps troublés la famine et des temps de grande famine. Compte tenu de la situation actuelle de la planète où il y a déjà de la famine des pestes des malheurs des injustices des tremblements de terre et des troubles mondiaux et que cette comète qui passe juste maintenant alors qu'elle n'apparaît que tous les 50 000 ans, j'ai envie de dire qu'il semblerait que non seulement les anciens n'aient pas eu totalement tort mais en plus que effectivement ça fait beaucoup de signes annonciateurs de grands événements. On va dire ça comme ça pour ne pas faire trop flipper. Mais il y a aussi et c'est ce que j'ai découvert une signification encore plus méconnue et selon moi l'une des plus intéressantes. Les comètes sont aussi considérées comme un symbole de Lucifer ou une étoile rebelle qui décide d'abandonner les orbites fixes des étoiles donc les anges et l'ordre cosmique pour suivre ses propres voies d'insoumission essayant de défier le soleil dans son libre mouvement. Le soleil représentant bien évidemment le trône de Dieu. Ainsi sur la base de cette symbologie de nombreux sages du passé ont vu dans les comètes des signes que de grands tyrans pourraient tomber du pouvoir lors du passage de ces comètes. Au vu de ce qui se passe encore une fois actuellement au Brésil ou encore au Pérou je me dis quand même que tout ceci semble assez lié interconnecté de manière assez significative et qu'effectivement les tyrans semblent tomber un par un. Le dark side est en train de perdre certains de ses sbires les amis. On dirait bien qu'on est en train de se rapprocher du boss final. Et justement par conséquent je n'ai pas été surprise au vu de tous les éléments liés les uns aux autres que certains avancent la théorie que cet ange découvert en Russie serait un des sept archanges envoyés par Abaddon. Dans la révélation de Jean ainsi que dans le courant nous apprenons que l'ange de la mort n'est pas le diable mais bel et bien Abaddon le chef des anges déchus à qui Dieu a confié la mission de tourmenter les gens en punition de leurs péchés. Personnification de la destruction puissante des ténèbres. Le rôle d'Abaddon dans l'Ancien et le Nouveau Testament donne un aperçu effrayant du rôle que les archanges joueront le jour du jugement. et le rôle d'Abaddon en particulier devient encore plus glaçant si on lit les évangiles apocryphes. Abaddon est décrit comme étant le prince des abysses ou l'ange de la mort. Il est souvent associé à la destruction et à la perdition et il est considéré comme l'un des anges les plus sombres de l'univers spirituel. Il est le chef des anges déchus qui exécute ses ordres. Il est écrit que puisque c'est lui qui a ramassé la poussière à partir de laquelle Dieu a créé Adam alors peut-être convient-il qu'il soit aussi celui qui rassemblera les âmes et les emmènera à l'endroit où Dieu les jugera. Un ange déchus donc dont la mission est de superviser la destruction de la terre le jour du jugement. Ah voilà qui vient nous voir en plein milieu de la vidéo c'est Madame Duchesse dites-lui qu'elle est belle le sort du spa elle s'est fait brosser coiffer on a bien pris Swindle cette semaine et elle ne se l'est jamais autant racontée petite parenthèse terminée ça permet de détendre l'atmosphère bref donc je vous dis superfiser je vous disais donc la mission est de superviser la destruction de la terre le jour du jugement il est assis sur le trône aux côtés de la flamme noire originelle et les langues de feu lui sont soumises les rayons de la lumière noire qui en émarne éclairent les chercheurs et détruisent toutes les structures de l'imitation des 400 000 mondes ça c'est exactement tel quel que c'est écrit dans un livre religieux il est l'âme noire et ses partisans affirment que l'éclat de ses rayons noirs descendra sur le digne qui est appelé le fruit vénéneux sacré de l'arbre l'âme noire est donc un être qui n'a pas de pensée créatrice pas d'énergie propre parce que sa connexion avec le créateur a été coupée et donc aucune énergie n'est canalisée vers elle depuis la création elle-même et ça ça fait vachement penser aux intelligences artificielles et à tous leurs concepts transhumanismes qui sont en train de nous pondre là il avait bien sûr atteint un niveau évolutif très élevé comme l'intelligence artificielle et il s'est donc appuyé sur ses compétences mais elles se sont transformées en machinations en catastrophes inventant tout ce dont il avait besoin pour cacher toute la non-vérité et conduire les gens à l'ignorance absolue moi je suis à deux doigts de vous dire que l'antéchrist c'est l'intelligence artificielle si vous me suivez si vous suivez ma logique mais je poursuis comme l'écrivait l'apôtre Paul vous ne pouvez pas imaginer une seule minute qui est votre ennemi vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est rusé quelles compétences il possède combien de visages il prend et ce qu'il peut faire il a besoin de l'obscurité de l'ombre pour pouvoir se cacher donc moi j'ai découvert très récemment je ne vais pas vous mentir Abaddon et en l'étudiant j'ai en plus découvert que cet ange déçu vient de la constellation Satania de la galaxie Nébadon et qu'il serait connecté intrinsèquement au désert du Nevada et à ses montagnes rocheuses donc Jean c'est mon voisin le gars c'est là où je vis les amis Duchesse repasse on admire la performance du modèle ah petite pause excusez-moi donc il est explicitement écrit que ce n'est pas un hasard si les roches fossilisées se trouvent dans le désert du Nevada les âmes noires qui ont servi l'âme noire suprême retournent là où elles ont commencé dans l'électron d'une molécule d'une roche fossilisée je suis à deux doigts de déménager surtout que vous savez il y a ce truc au Nevada encore un malheureux concours de circonstances me direz-vous vous savez cet endroit absolument charmant le dépôt de téchets nucléaires de Yucca Mountain créé à partir d'un teuf volcanique profond déposé par un super volcan éteint ou calderia elle passe progressivement d'une hauteur de 4000 pieds à 6000 pieds sur une longueur de 6 miles pour accéder à la zone prévue pour le dépôt de Yucca Mountain il faut emprunter une navette rudimentaire sans toit et pénétrer dans l'un des plus grands trous du monde un tunnel en forme de U de 8 km de long percé directement dans la paroi de Yucca Mountain parfait en gros parfaite entrée vers l'enfer dites moi si je me trompe quand même c'est abusé je trouve que ouais tout ça a beaucoup de sens parce que bon bref je veux pas m'égarer donc il est dit que l'âme noire et les âmes noires qui nourrissent l'âme noire sont les ennemis que l'homme doit affondrer elles sont donc invisibles se cachent possèdent des armes insidieuses et dissimulées et provoquent la confusion et les illusions à travers les transformations qu'elles peuvent prendre en gros pour être plus clair vous pouvez imaginer les âmes noires comme un pêcheur qui a jeté une palangre et en dessous il y a des âmes sont infinis système de célébrité pouvoir religieux et politique dégénérescence du corps humain vol égoïsme suicide meurtre harcèlement intrigue crise économique fabriquée de toute pièce conflit de guerre permanente réchauffement climatique ubuesque parce que quand on voit je me rappelle quand j'étais petite il m'avait terrorisé quand j'utilisais mon spray pour les cheveux parce qu'on me disait qu'à cause de moi le trou de l'ozone il était en train de s'agrandir et aujourd'hui je lis complètement au calme alors que ça a traumatisé des générations là du coup je me rends compte que je vous ai peut-être donné un indice sur mon âge je plaisante mais que ça a traumatisé des générations aujourd'hui au calme ils te disent que le trou est en train de se résorber donc on voit bien que les gars on est manipulés mais depuis tellement longtemps que c'est même pas drôle leur seul but et souci est de vous attraper ils ne s'intéressent même pas au type d'hameçon auquel vous allez vous allez mordre ils se foutent royalement de la part ce qui les intéresse c'est uniquement le résultat à savoir prendre vos énergies je sais tout ça fait flipper mais la bonne nouvelle c'est que si on connecte cette info avec les infos précédentes et les précédents signes que je vous ai annoncés il semblerait que l'âme noire sait que son règne sur terre touche à sa fin comme le confirment les signes et elle et ses acolytes et ses sbires en tout genre jouent leur dernière carte avec des mouvements convulsifs depuis trop longtemps maintenant les lois appliquées à toutes les longueurs et largeurs de l'humanité à tous les continents à tous les états sans aucune exception n'ont qu'un seul et unique but à servir et piéger les gens entravant leur évolution spirituelle et maintenant tout cela se fait de manière complètement ouverte et évidente car il s'agit selon moi des derniers soubresauts avant sa mise à mort entraînant celle de tous ses pantins et autres serviteurs de l'ombre le passage de la comète le confirmerait donc la plénitude des temps est venue et ils ne vont plus pouvoir dissimuler qui est le patron de toutes les puissances religieuses politiques paramilitaires terroristes des organisations non gouvernementales et de toutes les formes de pouvoirs manifestes ou secrets ils ne vont plus pouvoir dissimuler qu'ils servent depuis si longtemps et le réveil certains d'ailleurs va être on ne peut plus brutal je sais je sais ça fait un peu scénario de film de science fiction mais histoire de planter le dernier clou qui apporte de l'eau au moulin de cette histoire et qui confirme non seulement qu'ils agissent dans l'urgence mais qu'en plus tout cela est clairement connecté avec une guerre spirituelle dites-vous que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré Emmanuel Macron à Paris ce jeudi pour discuter des moyens d'étendre et d'accélérer l'accord d'Abraham donc bon les amis que la fête de la fin des temps commence et quelle meilleure façon de le faire que d'avoir des réunions à huit clous prophétiquement délicieuses entre notre candidat pour l'homme biblique du péché j'ai nommé Emmanuel Macron avec le leader de la nation d'Israël et du peuple juif Benjamin Netanyahou car comme je vous l'ai expliqué dans une de mes vidéos ces fameux accords d'Abraham sont censés entre autres parce qu'il a plein de sous-contrats il y a plein de sous-postulats il y a plein de mais en tout cas sont censés surtout et entre autres finaliser la construction du temple de Baal temple considéré comme un symbole de la domination du mal sur le bien claire manifestation du paganisme et de la décadence morale et sa reconstruction est en plus considéré comme un présage de l'arrivée imminente de l'antéchrist censé apparaître à la fin des temps pour tromper les gens et les détourner de la vérité donc les amis avouez que toutes ces convaincidences créent clairement une évidence ça a du sens vous ne pensez pas ? dites-moi en commentaire rassurez-moi dites-moi que à force mon cerveau n'est pas en train de surchauffer et que je ne suis pas en train de pondre des scénarios de films Hollywood m'attend mais que dans la vie réelle ça n'a pas de sens parce que moi ça me semble tout semble d'une telle limpidité limite d'une telle ouais limpide que je vous ai fait ce sujet quoi en tout cas si je dois finir par une seule et unique chose plus que jamais faites très attention aux faux prophètes car comme cela a été écrit dans plusieurs livres religieux tout le monde croira aux faux prophètes il parlera prétendument comme le Christ ressemblera au Christ et agira comme cela mais en fait il ne sera pas Jésus mais l'antéchrist je vous avoue que à deux trois reprises je le dédie dans cette vidéo moi l'idée de l'intelligence artificielle parce qu'au final l'intelligence artificielle elle va rentrer dans tous les foyers parce que déjà là elle a bénéficié d'une médiatisation le chat j'ai pété mais moi j'y suis allée d'ailleurs j'ai publié sur mon Instagram rejoignez-moi sur Instagram que j'essaie de poster tous les jours en story je ne suis pas très post mais en story en tout cas et comme je vous ai montré j'ai essayé moi de la piéger l'intelligence artificielle parce qu'ils ont tous il y en a plein ils ont parlé beaucoup de chat j'ai pété mais il y en a plein et c'est assez bluffant et je me dis que tu te rends compte que c'est comme si chacun d'entre nous allait bénéficier d'une assistante et l'assistante elle te connait mieux que toi-même c'est-à-dire elle est là pour limite non seulement au-delà d'assurer tous tes besoins à un moment donné tu vas t'en remettre à elle pour ne serait-ce que prendre une décision parce qu'on est d'accord c'est chiant d'avoir à décider d'abord ils ont travaillé à faire à ce qu'on ne sache plus décider de rien quand tu vas ne serait-ce parce qu'il faut le comprendre tout ça c'est du marketing c'est de la manipulation tu vois quand tu vas par exemple surtout aux Etats-Unis nous quand on va dans les rayons dans les supermarchés dentifrice Tana sans vous mentir je dois avoir le choix entre 500 marques différentes pourquoi ? pourquoi ? mais parce qu'en fait ça crée une confusion tu ne sais plus tu ne sais pas lequel est le mieux et tu es là et tu vas mettre et je les vois les gens pas moi mais tu vas voir des gens ils vont rester plantés 10 minutes dans le rayon dentifrice en se demandant mais lequel est le mieux alors là quand ton assistante ça va commencer comme ça ça va être progressif ton assistante personnelle ton intelligence artificielle tu vas lui dire lequel c'est le mieux et progressivement toutes les décisions elle va les prendre pour toi mais à un point que qu'est-ce que je dois manger qu'est-ce que je dois voter qu'est-ce que je dois penser et si ça c'est pas la meilleure façon de rentrer dans le cerveau des gens et de les biaiser et de les transformer et de les tronquer et de les rallier à ta cause et si en plus ta cause elle est maléfique ça veut dire que les gens vont être maléfiques moi je suis sur la piste de l'intelligence artificielle maintenant ça peut être très bien un humain mais si on se fie à ce qu'il a été raconté il est censé avoir de super pouvoirs bref vous avez compris je suis un peu perdue mais je continue de creuser et surtout je vous en parle parce que j'ai vraiment besoin de savoir vous si vous avez des pistes ce que vous pensez quelle est la personne ou la chose ou qui va personnifier tout ça je suis curieure d'avoir vos réponses vous pouvez aussi me dire non là tu vas trop loin voilà les amis en tout cas pour cette vidéo de dimanche c'est fini avant de vous laisser ce que je veux absolument vous dire c'est que c'est bientôt la Saint-Valentin et que si comme moi votre meilleur ami ou votre amoureux c'est votre animal et quel meilleur cadeau pour nos fidèles petits animaux que Origine Animal ou Justine Bouquet je vous le dis en plus vous savez quoi pour toute séance pour un de vos animaux elles vont reverser un euro à une association que je porte particulièrement dans mon coeur les amis de Sam que je vous invite même à aller soutenir parce que vous savez vous vous rappelez l'histoire de Fifi la petite chatte aveugle qui a trouvé une maman absolument adorable et qui aujourd'hui vit sa best life ben c'est aussi grâce à eux et on veut soutenir tous ces gens qui oeuvrent pour le bien pour le beau et pour l'amour donc je vous encourage si vous savez pas quoi offrir à qui offrir et qu'il y en a qui se disent ah je suis célibataire moi j'ai que mon chien et ben ton chien il mérite un cadeau et je trouve vraiment que c'est une superbe initiative que j'ai vraiment envie d'encourager je vous en reparlerai aussi la semaine prochaine parce que je suis à fond derrière eux et vous savez c'est compliqué l'algorithme il me boude toujours Youtube me boude je suis pas aimée par les gaffes parce que j'ai découvert que Instagram me boude aussi mais quoi qu'il je lâche rien donc vous savez que pour que cette vidéo soit suggérée un maximum il faut la liker lorsque vous la likez il faut la commenter la partager c'est le top regardez une vidéo derrière pour que l'algorithme il pense que je suis tellement bien que je vous ai rendu addict c'est encore mieux mais vous n'êtes pas obligé et pour les petits nouveaux abonnez-vous voilà les amis c'est fini pour nous c'est fini pour ce dimanche j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire on se retrouve dimanche prochain en attendant prenez bien soin de vos proches prenez bien soin de vous et n'oubliez pas stay safe les amis abonnez-vous 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 abonnez-vous